Musique Depuis de nombreuses années, dans les services de la ville, on développait des petites choses. Il existait de nombreux éléments, mais sans cohérence, sans évaluation globale. Et donc, pour nous, la démarche Citergy, c'est bien travailler sur ces articulations, sur cette évaluation, pour s'améliorer en continu. Pour nous, Citergy, ça a été un vrai cadre méthodologique, avec une conduite en mode projet. Et ça a été une organisation avec des comités techniques, des comités de pilotage, des ateliers, qui nous ont permis vraiment de fédérer tous les services et d'inventorier toutes les actions en cours et de créer une certaine dynamique. Se lancer dans cette démarche, ça nous permettait aussi de montrer quelque chose auquel on est assez attaché, que les politiques publiques ne s'opposent pas entre elles, mais qu'elles sont complémentaires. Et on le voit à travers de nombreuses mesures du plan. Ça permet d'embellir la ville, ça permet aussi du lien social, ça permet d'améliorer la santé des habitants. Ce qui me semble intéressant, finalement, c'est la cohérence de l'ensemble. Se dire que quand on travaille la question de l'alimentation, des marchés, de l'éclairage public, on est tout aussi pertinent que quand on se saisit de ce qui nous vient le plus à l'esprit, à savoir évidemment l'habitat et la mobilité. Il y a des objectifs qui ont été fixés sur le patrimoine de la ville, avec une réduction de l'ordre de 20% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020. Et pour ce faire, on va travailler beaucoup sur l'éclairage public. On va travailler aussi sur le patrimoine municipal, avec l'intégration d'énergie renouvelable sur différents bâtiments de la ville. Et on va aussi travailler sur la flotte de véhicules. Une de nos caractéristiques, c'est qu'on a anticipé depuis longtemps la réglementation thermique sur l'isolation des bâtiments. On met ça en œuvre sur les nouveaux quartiers, qui sont Presqu'Île et Flaubert. Nous sommes actuellement sur le site de la ZAC Presqu'Île. Et ici, dans le bâtiment Canopéa, qui a été conçu par des étudiants de l'école d'architecture de Grenoble, on illustre quelles sont les thématiques de recherche pour développer un habitat tout à fait confortable, lumineux, agréable, avec des matériaux sains, qui consomment très peu d'énergie. Il s'agit d'un aménagement assez innovant, qui va servir à créer la ville de demain, au point de vue de l'intégration d'énergie renouvelable, de l'intégration et de la démonstration de bâtiments basse consommation. Tout un travail de recherche, de suivi, à travers des réseaux intelligents, qui vont permettre de mesurer les performances obtenues. Toutes ces mesures vont servir à dupliquer, imiter, voire faire mieux sur d'autres quartiers à l'avenir. Il y a un gros travail qui est fait vers les habitants, avec un programme qui a été initié il y a quelques années qui s'appelle Murmur, et qui permet donc d'encourager les propriétaires à rénover, avec un lien énergétique notable, l'ensemble de leurs bâtiments. Par ailleurs, en fait, on a une forte politique sur les déplacements. On est une des villes en France où on a une fréquence de bus et un réseau de tram intéressant. Nous développons donc des alternatives à la voiture particulière. Pour nous, l'ambition de tripler la part modale du vélo, c'est une option très importante et qui se décline dans tous nos aménagements. Les habitants peuvent proposer des projets. Et ensuite, c'est l'ensemble des habitants de Grenoble qui peuvent aller voter pour élire un projet. C'est le budget participatif. Ce qu'on a vu émerger, c'est beaucoup de projets qui concernent l'environnement, que ce soit la végétalisation de la ville, l'aménagement de la ville pour pouvoir favoriser notamment le vélo. C'est vraiment des choses qui vont nous servir pour s'y tergir. Il y a évidemment la dimension énergétique, son impact dans l'urbanisme, dans l'habitat, dans la mobilité, évidemment dans l'alimentation et les modes de consommation. Mais surtout, ça redonne du sens à ce que l'on fait, à ce que l'on partage. Et c'est ça qui fait finalement cet effet levier dont on a besoin pour aller suffisamment vite face aux enjeux qui sont les nôtres.